Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas produit de tuto gratuit, donc aujourd'hui c'est l'occasion. Je vais vous apprendre à réaliser un effet 3D un petit peu à la vintage, je m'explique. Vous avez certainement dû, pour les plus anciens, porter ce genre de lunettes ringard sur votre nez, soit pour lire un livre qui utilisait la technologie 3D d'époque, ou tout simplement pour regarder un film. Donc on partira de cette image libre de droit que vous trouverez dans les fichiers sources, et puis on arrivera progressivement à ce résultat. Donc c'est vraiment un mini tuto qui pourra être suivi même par les novices, puisque c'est quelque chose de vraiment très très facile à réaliser. Je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Allez c'est parti, on va venir ouvrir l'image libre de droit. Je vous rappelle que vous trouverez l'image en bas de la vidéo YouTube, en lien dans les fichiers sources. Et on va venir faire un clic droit, ouvrir avec Photoshop. On clique sur OK, et donc on n'hésite pas à la mettre en plein écran pour y voir plus clair. Ce qu'on va faire dans un premier temps, ici vous voyez au niveau de l'appellation de l'image, on a son mode. Donc elle est en mode RVB, donc en 3 couleurs. Ce qui correspond à une couleur écran, au rouge, au vert et au bleu. Donc ça c'est les couches. On va venir la passer cette image en noir et blanc. Donc on va venir cliquer sur image mode niveau de gris. Et on va venir supprimer en fait toute la chromie. Voilà. Et on va venir, donc d'ailleurs vous voyez ici au niveau de l'appellation d'image, là on est bien en niveau de gris 8. Ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir la repasser maintenant en RVB. Image mode RVB. Et là, il va rien se passer. C'est normal puisque là on vient supprimer toutes les couleurs. Donc là vous voyez qu'on est bien en RVB. Et ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est double cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller. Puisque vous voyez qu'il y a un petit cadenas ici à droite, au niveau du calque, on fait OK. On va venir double cliquer sur le calque 0 pour ouvrir le style de calque. Et ce qu'on va venir faire ici, donc dans cette fenêtre, c'est qu'on va venir décocher la couche du bleu et la couche du vert. Pour garder en fait, d'activer que la couche du rouge. On vient cliquer sur OK. On peut renommer, si on veut ce calque, on peut l'appeler rouge. Et on va venir dupliquer maintenant ce calque. Alors pour dupliquer plusieurs méthodes. On appuie sur CMD ou CTRL si on est sur PC et J. Là vous voyez que ça s'est bien dupliqué. Sinon, on a juste à glisser cette image directement sur l'icône, vous voyez à côté de la petite corbeille, pour la dupliquer. Donc c'est vraiment au choix. On va la dupliquer, on va double cliquer sur cette image, enfin sur ce calque, pardon, pour ouvrir le style de calque. Et là, on va cocher la couche du vert, la couche du bleu et on va venir décocher la couche du rouge. On clique sur OK. Et là, on va venir, eh bien, renommer ça en vert et en bleu. Voilà. Ce qu'on vient faire aussi maintenant, c'est prendre l'outil flèche. Puisque maintenant, on va venir déplacer un des deux calques. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va plutôt déplacer le calque vert-bleu. On va le déplacer à l'aide des touches directionnelles vers la droite. Et là, vous voyez ce qui se passe. On vient de créer notre effet 3D vintage. Ben oui, puisque vous vous rappelez, à l'époque, on devait utiliser des petites lunettes vertes et rouges au niveau des verts pour pouvoir, du coup, voir en trois dimensions. Donc là, vous voyez que c'est vraiment très simple. Il suffit juste de déplacer, du coup, le calque vert-bleu vers la droite pour donner cet effet. Donc si vous voulez vraiment accentuer, n'hésitez pas à bouger considérablement le calque. Et puis, le calque rouge, vous pouvez aussi le bouger vers la gauche. Après, c'est à vous de voir l'effet que vous voulez donner. Vous pouvez aussi le baisser un petit peu pour décaler, du coup, les couches. Voilà. Donc là, on a vraiment un effet 3D. Je ne sais pas si ça marche, si on met nos lunettes. Mais en tout cas, on a l'effet graphique qui est bien présent. Donc après, livre bravo dans votre composition d'écrire ce que vous voulez. Par exemple, là, on peut venir écrire 3D. On va pouvoir étirer tout ça. Donc, on prend l'outil texte. On écrit 3D. Un petit coup de CTRL-T. On appuie sur SHIFT. On vient élargir tout ça. Histoire de garder le ratio. C'est pour ça qu'on appuie sur SHIFT. Et puis, si on veut rester dans le style, on vient sélectionner uniquement le 3. On appuie sur CMD ou CTRL-T pour avoir apparaître les petits caractères. Au niveau des couleurs, on vient cliquer. Et on va venir directement cibler, par exemple, la couche du bleu. Enfin, une couleur bleue sur l'image. Voilà. Et au niveau du D, pareil, on vient cibler une couleur rouge. Donc, pourquoi pas. On peut se mettre à peu près ici. Et on fait OK. On peut venir taper EFFECT. Donc là, aujourd'hui, on parle anglais pour changer. Donc là, j'étais en capital. Alors, je vais le réécrire. 3D EFFECT. Et par exemple, le mot EFFECT, pourquoi pas, eh bien, le met de la même couleur que la sangle qui lui traverse l'épaule. Et du coup, on peut venir le placer dans le D. Et voilà. On vient de faire une petite composition. Par contre, ça va mériter un recadrage. Vous voyez, au niveau de la gauche ici et du haut. Du coup, on a du rouge et du bleu du fait qu'on a décalé le calque vert bleu et le calque rouge. Donc, pas de soucis. On vient prendre l'outil recadrage. Son raccourci clavier, c'est C. Et généralement, ce que j'ai tendance à faire, c'est appuyer sur SHIFT, encore une fois, pour garder le ratio. Et je viens recadrer comme ça. Voilà. Parfait. Voilà. On vient de faire un effet 3D Vintage. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous retrouve très vite pour un prochain tuto gratuit. A bientôt. Sous-titrage ST' 501